Nous se fânerons au champ d'honneur. Ici Laurence Martin, Radio-Canada, Ottawa. L'hymne national du Canada, interprété à la base militaire de Bagotville, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là où des dignitaires et d'anciens combattants se sont aussi recueillis. De chez Diak, au Nouveau-Brunswick, à Calgary, en Alberta, en passant par Québec, Montréal, Toronto et Winnipeg, la mémoire des vétérans a été honorée d'un bout à l'autre du pays. À Sainte-Anne-de-Bellevue, une dizaine d'anciens combattants, dont plusieurs centenaires, ont même été réunis à l'hôpital pour regarder les cérémonies à la télévision. J'ai perdu des amis. J'ai perdu, je ne peux pas vous dire le nom, mais j'ai eu connaissance d'au moins cinq, six qui ont perdu la vie. Aussitôt que je parle de ça, c'est même à pleurer. Et parmi ceux qui tentent de garder bien vivante la mémoire d'un proche, le Montréalais Robert Hackett, fils d'un héros de la seconde guerre mondiale, son père n'a pas péri au combat, mais plutôt lors d'un vol d'entraînement au-dessus du fleuve Saint-Laurent. 70 ans plus tard, M. Hackett espère toujours retrouver sa dépouille pour que son père puisse enfin reposer en paix. Voici le reportage de Sylvain Desjardins. C'est un grand mélange d'émotions, une anticipation et une tristesse. Un mélange d'émotions fortes. Oui, oui, très fortes. C'est un jour historique pour Robert Hackett. Aujourd'hui, âgé de 75 ans, cet avocat de Montréal a cherché toute sa vie à retrouver des traces de son père. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer ou espérer. Aujourd'hui, pour la première fois, il va naviguer tout près du site fluvial où l'avion de chasse de son père s'est abîmé le 31 mars 1951. Et ça serait comme quasiment un miracle de trouver ça, pouf, comme ça, d'un seul coup. Je pense que c'est le début d'un processus. On a deux facteurs à respecter, distance et profondeur. Le capitaine du bateau est Jean-Marc Perrault, un passionné d'histoire qui enseigne les sciences au secondaire. C'est lui le grand responsable de cette aventure, qui vise à retrouver la carlingue d'un avion de l'armée canadienne. Quand même, c'est garder une bonne zone de recherche. Et peut-être les restes de son pilote, Guy Harding Hackett. Guy Hackett avait participé à la Deuxième Grande Guerre comme pilote de Mosquito, un avion de chasse célèbre et puissant. Ses missions au-dessus du territoire allemand étaient extrêmement audacieuses. Comme l'a découvert son fils Robert des décennies plus tard. L'idée, c'était d'intercepter les avions allemands qui rentraient atterrir chez eux. Tout était en noirceur. Mais pour recevoir les avions, ils allumaient. À ce moment-là, les gars, vous y allez et vous essayez de fusiller. Ça prenait des nerfs de fer, ça prenait de l'audace. Ça, c'est l'original qui m'a envoyé mon père. Lors de sa dernière mission, en février 1945, l'avion de Guy Hackett est touché par des tirs de la défense allemande. Ça, c'est le plan. Des territoires où ils avaient été capturés en Hollande. Il est fait prisonnier par les nazis. Il sera libéré cinq mois plus tard, à la fin de la guerre, à l'âge de 26 ans. Il est revenu un homme complètement transformé, qui buvait beaucoup, qui était violent. C'était ce qu'on appelle aujourd'hui post-traumatique. C'est un drôme post-traumatique. Regardez-moi ça. Dans les années qui suivent, Guy Hackett se marie, devient père et avocat. Il recommence à voler dans l'armée de réserve. Il prend les commandes d'un des premiers avions à réaction, le Vampire. C'est à bord de cet aéronef qu'il effectue un vol d'entraînement au-dessus du Saint-Laurent, le jour fatidique. Ce matin-là, il y avait un grand brouillard. Et la réaction d'un gars qui a l'habitude de voler à 25 pieds de la terre, c'était « on va passer par en dessous ». En volant, son aile gauche a touché l'eau. Et évidemment, quand un bout d'aile d'un avion touche à 300 nœuds à l'heure, c'est le désastre. Les avions, on les a vus passer, après je les ai perdus l'eau. Jean de Guise avait 13 ans à cette époque. Il est probablement le dernier témoin oculaire de l'accident. Ça me pognait au cœur. 70 ans plus tard, il se rappelle bien de la scène. Des bancs de brouillard qui obstruaient la vue cet après-midi-là. J'ai vu les avions passer de l'autre-dessus de l'autre. Je savais que mon frère était en bas. Et Jean, il disait, les avions, ça a entendu le bonbon. Je dis, oui, ça a une boule de feu. Le résident de Sorel se souvient d'avoir récupéré un réservoir à essence provenant d'un des deux avions que le courant avait transporté devant chez lui. Lorsqu'on fait leurs recherches, l'eau était très haute. D'après moi, l'eau était à la limite du gazon. Les recherches menées par les forces canadiennes ont duré une dizaine de jours. Le mauvais temps, la présence de glace et la mauvaise visibilité les ont forcées à les interrompre. Mais c'est finalement la femme du pilote qui a demandé de tout arrêter, de peur que d'autres personnes perdent la vie. Ils ont remonté beaucoup plus de pièces d'aile, de parties de fusillage, de moteur, etc. De l'avion de Leeper et moins de pièces de l'avion de mon père. Robert Hackett avait presque cinq ans au printemps 1951 quand le drame est survenu. 70 ans plus tard, cette histoire l'habite toujours. C'est comme fondamental à mon psyché, tout ça. Alors l'idée que le fils cherche son père, c'est profond. L'avion de mon père serait celui qui est plus au nord-est. C'est dans cette zone-là. Le capitaine Perrault a identifié des cibles d'intérêt. De quoi encourager sa petite équipe, composée de ses meilleurs élèves, à poursuivre les recherches. Si on trouve quelque chose, on ne touche rien. On n'a pas le droit de toucher ni remonter quoi que ce soit. Et l'armée a une équipe spéciale pour l'identification des dépouilles de guerre parmi les épaves. Donc on va passer le relais. Des histoires comme ça, il ne faut pas que ça tombe dans l'oubli. J'essaie de réunir un fils et son père. C'est vraiment ça que je cherche à faire. Le capitaine n'a pas eu de succès ce jour-là. Il espère reprendre les recherches avec des équipements plus sophistiqués au printemps. Je suis content de vous rencontrer. Ah oui, bien moi aussi. Grâce aux recherches entreprises par Jean-Marc Perrault, les Forces armées canadiennes ont décidé d'honorer cette année la mémoire des pilotes disparus. J'inviterai maintenant M. Robert Hackett, fils du chef d'escadrée Hackett, à vous adresser la parole. Les restes sont là depuis le 31 mars 51, quand son avion de chasse et celui de son collègue Robert Leeper ont hurté le fleuve de plein fouet. C'est une étape majeure, majeure et tout à fait inattendue. Robert Hackett réfléchit à ce qu'il fera si on retrouve un jour les restes de son père. Les retirer pour les inhumer. Ou les laisser sur place, au fond de l'eau, en tout respect pour la mémoire de son cher père, pilote témérale. C'est important de dire, face à ta tombe, je te salue mon père. Sous-titrage ST' 501